Je vous propose qu'on puisse poursuivre sur cette troisième session de table ronde. Cette troisième session est introduite en réalité par une conférence qui vous sera proposée par Luc Weizmann. Luc Weizmann, vous êtes architecte à l'école et diplômé de l'école d'architecture de Paris Grand Palais, devenue école nationale supérieure des Beaux-Arts. Vous menez un travail créatif sur les architectures et les questions d'environnement. Vous avez mené en particulier des grands projets liés en particulier à la gestion de l'eau et en particulier aussi au développement durable de manière plus globale et en particulier un projet signature du barrage du Mont-Saint-Michel qui sera l'occasion d'ailleurs de votre exposé. Votre agence poursuit un travail particulier sur l'unité de traitement des eaux à l'usine Seine-Aval à Hachère. Je signalerai également d'autres stations d'assainissement, en particulier la station d'appuration des eaux de Rouen ou encore celle de Plaine de Versailles. Vous avez également réalisé un certain nombre de chaufferies, radars, objets souvent techniques. Et à l'occasion de cette conférence introductive de cette troisième session, vous avez pris le parti de rentrer finalement dans les coulisses d'un projet, celui du barrage du Mont-Saint-Michel. Pardonnez-moi, je réévoque le parcours de Luc Weisman qui était architecte et pilote un certain nombre d'opérations, plus particulièrement tournées sur la question de la gestion de l'eau et du développement durable. Vous avez en particulier mené une usine de traitement de l'eau sur Seine-Aval, également une station d'épuration à Rouen ou encore sur la plaine de Versailles. Vous avez également réalisé d'autres ouvrages techniques, en particulier des chaufferies biomasse et ainsi qu'un radar relativement important comme opération. Et à l'occasion de cette conférence et de cette session, vous avez pris le parti de rentrer dans les coulisses d'un projet. En particulier, ce projet est celui du barrage du Mont-Saint-Michel, qui est un barrage au-dessus du Coenon, qui est un projet tout à la fois d'infrastructure, donc un ouvrage, une infrastructure technique, mais en même temps passerelle, un pont, et en même temps un belvédère qui propose un point de vue sur le Mont-Saint-Michel. Voilà, je vous propose de découvrir ce projet et je te cède la parole. Merci infiniment. Oui, merci, bonsoir. Oui, je ne suis pas un chercheur, ni encore moins un historien. Je suis un architecte praticien qui travaille depuis un certain temps sur des projets un peu atypiques, comme le disait Jean-Baptiste. Et j'ai eu l'occasion, dans ces divers projets, ces diverses expériences, de parcourir, de vivre un certain nombre de chantiers, sur des durées souvent longues. Et j'éprouve, en fait, à l'occasion de ce colloque, l'envie, le désir de rendre hommage à cet univers du chantier, qui est un univers humain, fait de créativité, d'ingéniosité, d'inventivité. Et le projet étant, la conception du projet n'étant pas une finalité en soi, mais se poursuivant lors de la durée de l'élaboration de la construction du projet. Donc j'ai choisi le projet du barrage du Mont-Saint-Michel, sur lequel j'ai travaillé une dizaine d'années, plus de dix ans même, de 2000 à 2010 à peu près, qui a été inauguré simplement en 2016. Donc ça a été un temps extrêmement long, un projet qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large que le seul barrage, puisqu'il s'agissait du rétablissement du caractère maritime. Et je vais essayer de vous en présenter le processus et la façon dont j'ai perçu ce chantier et les chantiers en général. Un petit chantier de réhabilitation, comme un grand chantier, un grand ouvrage de génie civil, comme nous l'a montré par exemple Marc Mimbram tout à l'heure. C'est comme des lieux d'intelligence collective au pluriel, d'intelligence plurielle quelque part. Un objectif commun, une aventure humaine, un objectif partagé et une intelligence partagée. Et je trouve que dans notre époque, on parlait de XXIe siècle ou de XXe siècle, dans notre époque de retrouver une convergence, enfin, le fait que ces chantiers-là sont des lieux d'exemplarité par rapport à ce qui se passe au niveau de la citoyenneté actuellement en Europe et sans doute partout dans le monde. C'est un petit propos liminaire. Peut-être deux mots sur le génie du lieu, évidemment, vous connaissez le site du Mont-Saint-Michel, mais tout projet s'inscrit dans le génie d'un lieu, quel qu'il soit, à toutes les échelles. Et ce génie du lieu féconde le projet dans sa dimension programmatique et fonctionnelle. Et je pense que le débat sur l'outil qui fait le projet, je pense que c'est le lieu et la rencontre d'un lieu et d'un besoin humain qui fait le projet, qui amène la conception du projet. Bon, ce lieu est tout à fait étonnant. C'est une photo que j'ai prise en hélicoptère après l'élisation du barrage. Le barrage est dans la brume et c'est évidemment un lieu qui est chargé d'imaginaire, chargé de spiritualité, de présence, qui évidemment amène à se positionner aussi bien dans la conception que dans le temps du chantier, et notamment pour les hommes de chantier, le fait d'être dans un lieu aussi universel, a mis à fédérer toute diversité d'interventions et de personnalités vers cet objectif commun. Mais la puissance du lieu, cet objectif partagé dans un lieu aussi sensible, étant extrêmement dynamisant pour le chantier, malgré toutes les difficultés, puisque c'est un projet qui a été extrêmement complexe. Cette image présente l'ancien barrage et donc la réalité de ce site de la baie du Mont-Saint-Michel, qui est évidemment un site assez extraordinaire. Et cette autre image présente la question qui était posée du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel et surtout la relativité de cette question, parce que finalement tout est relatif. Le barrage est là, le Mont-Saint-Michel est ici. Donc tout cet enjeu du rapport de la terre et de la mer met en perspective ce questionnement sur l'englouement ou pas de cet estuaire et du Mont-Saint-Michel étant un questionnement extrêmement intéressant au niveau sociétal et voire même culturel. Donc il y a eu à peu près six ans de conception. Tout à l'heure, on parlait du rapport du temps entre la conception et le chantier. Il y a eu en gros six ans de conception et quatre ans environ de chantier. plus après la mise en service de l'ouvrage lui-même. Et ce temps de conception étant finalement un temps de conception technique, à prendre en parler, extrêmement court, peut-être deux ans, et un temps de conception et de suivi administratif, technico-juridico-financier extrêmement long. Un projet d'une complexité administrative extrêmement longue. Mais le temps de la conception pure, je dirais, de l'objet lui-même, dans sa définition, a été finalement relativement court. Donc un appel d'offres des entreprises en 2006, un groupement de maîtrise d'oeuvres assez complexe avec énormément de compétences d'ingénierie. Et des images Photoshop, on parlait tout à l'heure des outils de représentation, le site avant, le site après. Et cette idée qu'on a développée, que le projet devait être inscrit dans le paysage, donc une horizontale dans le paysage, un projet qui disparaisse. Pas un projet qui se montre avec son égo, mais plutôt un projet qui s'inscrive et qui soit dans l'ordre de la disparition. Ce qui est quelque chose qui a vraiment qualifié le projet dans toute sa dimension. Donc c'est la coupe technique sur le bâtiment, sur l'ouvrage, qui résume le projet, avec une maquette qu'il a transcrite en volume. Et donc il y a trois entités, en gros, une entité génie civil, avec des piles, un radier, un ensemble d'ouvrages en béton. Une entité d'équipements, qui sont des équipements mobiles, qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer l'eau alternativement, pour gérer l'hydraulique de ce territoire, donc c'est la fonction, en l'occurrence, de cet objet. Et puis j'ai proposé la création d'un espace public en superposition, ici, au-dessus de l'ouvrage. Donc un grand espace public, un belvédère, qui permet au public de profiter de l'espace et de voir les mécanismes fonctionner. Voilà pour les grandes entités qui composent le projet. Je voulais dire un mot sur la maquette par rapport à l'outil. Moi, j'ai toujours vu la fabrication des maquettes de mes projets comme un micro-chantier en soi, et un lieu où il y avait déjà l'émergence dans l'espace d'une matérialité, avec les mêmes difficultés, les mêmes appréhensions, voire parfois angoisses sur le projet. C'est un dessin du projet, la définition des différentes composantes, leur mode de fabrication, qui est déjà une logique presque de chantier, et leur mode d'assemblage. Le choix des couleurs, des matières, et l'équilibre de tout ça, était en soi une vraie anticipation du chantier. Extrêmement créatif, comme peut l'être d'une autre façon les visualisations 3D qu'on peut avoir dans les différents projets. Je trouve important de le dire, là, ce sont des maquettes qui ont été faites par une maquettiste au doigt d'or, qui est une amie qui a fait beaucoup de maquettes pour moi pendant 20 ans, qui s'appelle Catherine Cladenne, et qui est quelqu'un d'assez extraordinaire. Il y a une deuxième maquette qui a été faite, qui présente l'ouvrage du dessus, donc cette espèce de grande courbe, un balcon projeté vers la mer, et de l'autre côté, les équipements techniques, pour libérer la vue vers le Mont-Saint-Michel. Voilà, ça c'est une image du projet terminé en fonctionnement, qui vous met en perspective le projet dans son rapport au territoire. Donc, en 2006, a eu lieu un appel d'offres, pour lequel des groupements d'entreprises ont été sélectionnés. Cette photo, je l'avais énormément, je l'ai retrouvée en préparant la conférence. C'est une photo où nous sommes tous là. Il y a à la fois les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs sur le site. Et c'est la visite du site après l'attribution du marché. Et je me suis rendu compte que dans la tête qu'on voit, dans les cerveaux qu'on voit là de dos, il y a ceux qui ont la mémoire du projet qu'ils ont conçu, et qui visent l'objet et sa réalisation, et ceux qui arrivent, et les entrepreneurs qui pensent le projet dans son processus. Et dont la question, c'est comment je vais arriver à l'objet final. Et ce que je découvrais par rapport à cette logique de chantier, c'est qu'entre l'architecte ou l'ingénieur concepteur, et l'ingénieur ou l'entrepreneur, disons, la vision du projet n'est pas du tout la même. Nous, on voit l'objet et son service sur le long terme. L'entrepreneur, lui, voit le processus de réalisation de l'objet, et ça change complètement le rapport à la conception du projet. Cette itération dont parlait de Marc Mimram tout à l'heure, me paraît un sujet extrêmement intéressant, cette itération entre la conception amont et la réalité du chantier, qui peut avoir évidemment un lien immédiat avec le mode de conception. Donc les entreprises, en 2006, ont commencé par s'installer, donc ça c'est l'ancien barrage qui est en travers du Quénon, qui était un ouvrage évidemment qui était prévu de démolir, et dont il s'avérait que les entreprises ont pris ça au contraire comme la tête de pont de la conception de leur chantier. Un ouvrage qui allait permettre deux choses, protéger le chantier, d'une part, et d'autre part permettre un accès en toute sécurité à toutes les zones du chantier. Parce que là c'est un chantier dans un contexte fluvio-maritime, donc extrêmement complexe, et cet ouvrage-là était leur point d'ancrage. Alors qu'on l'avait vu en tant que concepteur, comme l'ouvrage qu'on allait démolir, on substituait un nouvel ouvrage à un ancien, avec cette idée de modernité qui nous habitait. D'ailleurs je voulais dire un propos par rapport au... Il y a eu un débat très intéressant en 19e, 20e, 21e siècle tout à l'heure, je me posais la question de cet ouvrage, s'il était du 19e, du 20e ou du 21e siècle ce projet. Parce qu'en le réfléchissant, au départ on voulait faire un truc extraordinaire, une machine qui serait vraiment exaltante, que tout le monde viendrait voir, et on s'est rendu compte que l'enjeu du projet c'était l'inverse. C'était de présenter au contraire une espèce de machine hors temps, un peu archaïque et qui soit rustique, et dont le sens soit sa rusticité. Et en entendant ce débat sur la spécité du 21e siècle, je me disais au fond, le 21e siècle il devra être frugal, qu'on le veuille ou non, et qu'il était peut-être du 21e siècle en étant hors temps, parce qu'il était conçu dans une logique de frugalité, d'économie de moyens, de simplicité, et pas de sophistication, qui sont peut-être de l'ordre du 20e siècle. C'est un aparté que je fais sur le rapport qu'on peut avoir à la matière, et à la mise en oeuvre de la matière. Donc ce sont les premiers outils qui arrivent sur le site. Alors dans un site complètement horizontal, la première grue a eu un impact énorme. Et donc une photo que je retrouvais, qui est assez étonnante, c'est le rapport d'échelle entre le lieu du projet, qui est finalement très circonscrit, et puis l'emprise de l'instation de chantier. Comment l'entreprise, arrivant dans ce site, s'approprie un pôle d'air qu'on avait fléché pour ça, et organise une véritable opération d'urbanisme, d'aménagement, pour une étape complètement transitoire, éphémère, qui va disparaître, qui est l'instation de son chantier, dans une logique très étonnante. Moi, j'ai été amené à travailler sur des très gros chantiers, où c'est presque un plan de ville, avec tout un process de fonctionnement, une base-vie, un stockage, des lieux d'exécution, de coulage, de pièces préfabriquées, de préparation, et qui a ce rapport d'échelle entre l'objet qu'on construit et l'appréhension qu'a l'entreprise de son installation et de la prise en main d'un territoire, d'un site comme celui-là, et quelque chose de tout à fait étonnant, qui, je pense, dans toute l'histoire des chantiers, ça a été le cas, évidemment. Là, c'est assez lisible du fait du site dans lequel nous sommes. Je n'avance plus, la photo, là. Et donc, le deuxième temps du chantier, c'est la construction d'un site fluvio-maritime pris entre la mer et le fleuve du Coenon, et donc la construction d'une enceinte qui soit étanche pour une mise à sec pour que les ouvriers puissent travailler en toute sécurité. Évidemment, à sec, on ne travaille pas dans l'eau. Le projet a été conçu, là, en deux phases. Et ce qui a été tout à fait remarquable, et moi, je n'ai pris que des leçons sur ce projet. Marc Mimbra me disait, on ne sait rien quand on commence un projet, c'est une aventure. C'est vraiment le cas pour moi. Je ne connaissais rien au barrage, à l'hydraulique et tout ça. J'ai appris au fil de l'eau. Mais c'est comment, en se servant de l'ancien ouvrage et en construisant une estacade qui a été ce qu'a apporté l'entreprise Kie, TP, qui a été attributaire du marché, c'est l'idée d'une estacade, de se réapproprier cet ouvrage en le prolongeant, de construire une estacade avec un ensemble de rideaux de palpitaux dans Saint-Étange pour se mettre à sec. Et le chantier de cet ensemble-là a duré six mois. C'est-à-dire que pendant six mois, les entreprises ont construit un ouvrage qu'ils devaient démolir après et qu'ils ont mis trois mois à déconstruire ensuite. Ils ont dû le reconstruire pour construire l'autre partie de l'ouvrage. Et comment, quand on conçoit un projet, ce que j'ai découvert sur de nombreux projets, c'est que quand on conçoit un projet, on conçoit, nous, architectes ou ingénieurs-concepteurs, l'objet final, mais avec son coût, mais que le coût de la réalisation de ça, qui fait économiser pour l'entreprise du temps, essentiellement, des temps de déplacement, des moyens de facilitation des accès, et puis qui fait économiser aussi de la sécurité, parce que l'enjeu d'un chantier pour une entreprise, c'est la sécurité de l'homme en général, n'a pas de prix par rapport au coût de l'ouvrage. Et ce rapport de proportion entre les moyens qu'on met pour le chantier lui-même, les conditions du chantier, et l'objet, comme quelque chose d'extrêmement, une très grande découverte, pour moi, avec ces engins-là, qui résonnaient dans la baie, parce qu'on bat des pales-planches avec une espèce de percussion qui fait un bruit énorme, et dans le silence de ce contexte-là, ces moyens-là, c'est la construction des staccades qui a donc duré l'ensemble de ces ouvrages, six mois. Et donc, à la fin, la réalisation d'une installation globale, donc d'une emprise extrêmement importante par rapport au territoire autour. Et cette enceinte étanche permettant de construire les radiers et toute l'infrastructure, là, il y a un radier de 2 mètres d'épaisseur qu'il fallait construire, qui disparaît complètement dans l'eau, mais qui est en soi un ouvrage absolument exceptionnel avec une complexité de mise en ordre tout à fait particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est en soi quelque chose de... C'est un moment du chantier qui était extrêmement intéressant et riche, même s'il n'apparaît plus. Donc, dans la deuxième entité, c'est le génie civil. Là, j'ai mis quelques croquis que j'ai pu faire du projet en amont très tôt, en 2000, pour montrer comment j'ai découvert l'intention que j'amenais juste par une esquisse comme celle-là et son mode de matérialisation. Là, c'est l'idée de faire, en amont du barrage, des piles qui soient comme des prous de navire, en forme de navire. Et ce qui s'est avéré, c'est que les entreprises ont pris un chantier naval un charpentier de marine pour faire le coffrage, ce qui est évidemment très intéressant. L'outil informatique, d'ailleurs, a servi, de façon très sophistiquée, pour un ouvrage très rustique, à dessiner tout l'ensemble de la lossature qui permettait de reprendre la poussée du béton, mais c'est dessiné comme un navire. Et le concept était de faire référence à cet univers maritime. Donc, une beauté de l'outil, qui est un outil aussi démoli, transitoire, tout à fait exceptionnel en soi. Et une émotion aussi de voir cet outil émerger comme ça, et l'intelligence qui a été mise pour la conception de l'outil lui-même dans son optimisation. Un deuxième élément, c'est évidemment le ferraillage, qui donne des objets tout à fait atypiques et étonnants. Le métier de ferrailleur est un métier tout à fait étonnant. Là, c'est comme une sculpture en soi devant le Mont-Saint-Michel. La mise en œuvre de ce coffrage vertical devant le site. Et donc, le coulage d'une pile, on trouve ici en tête le coffrage qui a donc été fermé. Et donc, le coulage d'une pile comme un objet assez étonnant qui fait quand même 20 mètres de long et qui est coulé dans des conditions très complexes puisqu'il y avait en tout neuf piles. Et les saisons changeants, les conditions météorologiques n'étaient pas les mêmes au coulage de chaque pile pour avoir une homogénéité de béton. C'est évidemment très difficile. Il y a ce rapport au temps et à la nature qui est quelque chose qui est dans un chantier comme ça influe énormément. Les conditions de coulage aussi. Les piles font 1,80 m de large avec des ferraillages énormes pour reprendre les efforts de la mer. Donc, des hommes qui descendent dans les piles et des piles qui étaient coulées d'un seul tenant. Ça a duré 12 heures, le coulage, avec une noria de toupie qui arrivait dans le Mont-Saint-Michel. Vous imaginez avec les touristes qui arrivent sur les routes et tout ça. Enfin, donc, l'organisation d'un timing de coulage qui soit avec un béton qui soit homogène parce que nous, H-Tech, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces de ségrégation. Et donc, tout un process de fabrication très étonnant et d'une richesse inventive, je le redis, qui était vraiment très étonnant. La question aussi, qui est une des questions fondamentales de ce type d'ouvrage, et peut-être dans tous les bâtiments, on retrouve ça, de l'approximation progressive, enfin, de l'affinement progressif des tolérances. C'est-à-dire, quand on terrasse, on est à 10 cm près, quand on coule du béton, on est au centimètre, et quand on fait une machine hydraulique comme ça, on est presque au millimètre de pose. Et donc, dans la mise en œuvre du béton, il y a des bétons de première, deuxième, troisième phase, avec... Alors là, j'ai appris un nombre de choses incroyables, c'est comment, progressivement, l'axe de la vanne qui, ensuite, va tourner, et s'il se dérègle, évidemment, la vanne se bloque, comment l'axe de la vanne va être calé au millimètre, au dixième de millimètre près, sur les neuf... enfin, sur les huit passes, dans un axe qui soit commun. C'est-à-dire qu'il existe une espèce de mécanisme d'horlogerie qu'on fait dans un milieu où on a terrassé au bulldozer, où on a battu des grosses pâles planches de façon très grossière. Et donc, il y a ce travail sur la tolérance et l'affinement progressif de la mise en œuvre de la tolérance qu'on va voir à l'arrivée est tout à fait intéressant, enfin, qui rejoint la question de l'échelle, l'échelle des choses. Là, on voit, l'axe de la vanne a été mis en place. On a prévu des disques qui, ensuite, venaient fermer, donc des bétons de deuxième phase et un béton de troisième phase. Vous voyez ? Et peu à peu, on a mis en place... Enfin, les entreprises ont inventé ce qu'ils ont appelé des chaises, qui étaient des éléments métalliques qui permettaient de poser un axe qui... Donc, on noyait la chaise dans le béton, après le premier coulage, et ensuite, on posait l'axe de la vanne et on renoyait l'axe de la vanne dans le béton. Et ensuite, on venait refermer avec un élément préfabriqué qu'on avait conçu ensemble. Et ça, c'est une conception qui s'est faite vraiment pendant le chantier. C'est-à-dire que la conception amont n'intégrait pas, évidemment, ces dispositifs de pose qui sont complexes et qui sont liés aussi au savoir-faire de l'entreprise. Il n'y a pas forcément une seule façon de faire ça. Donc, il y a une espèce de négociation dans le chantier sur tout ça. Donc, voilà des équipements qui étaient insérés. Par exemple, ça, c'est l'insert qui permettait de reprendre l'axe des vérins qu'on verra tout à l'heure. Et ça, ce sont les chaises qui sont coulées dans le béton. Donc, une échelle de... Chaque équipement en lui-même est une échelle et une espèce d'objet d'art. Nous, on a dessiné des bouchons en bronze pour fermer les choses. On a dessiné ça comme des machines à l'ancienne. Mais dans le dessin des choses, il y a eu l'itération avec le passage des efforts et les contraintes de fabrication, etc., de façon extrêmement intéressante. Quand ce n'est pas un dessin qui est fait en chambre, là, on est sur une espèce de prototype. D'ailleurs, comme beaucoup de chantiers sont des prototypes, finalement, on répète rarement la même chose. Et donc, on invente les outils, les méthodes, les moyens, la mise en œuvre spécifiquement pour l'objet lui-même. Là, c'est la mise en œuvre de cet objet-là qui s'inclut dans le béton et l'axe, donc, du vérin qui se met en place et qui, lui aussi, doit être implanté avec une tolérance extrêmement fine. Et tous les inserts dans le béton, je vous passe un peu les détails, mais la complicité des détails. Cette photo, elle montre un peu le process de coulage d'une pile, le coffrage vide. Là, le béton de première phase qui a été coulé. Ici, les premiers inserts qui sont mis en place et là, les axes sont mis en place qui vont permettre ensuite de poser les vannes. Il y a ici les coffrages, les deux, c'est comme deux yeux qu'on aille sur le chantier, les coffrages qui permettent de couler cet anneau, enfin, ce disque qui venait renfermer le béton de deuxième phase. Ce sont des éléments de préfabrication. On n'a pas de préfabrication. Là, il y avait des bétons pour les couronnements des piles, des éléments préfabriqués qui étaient des pièces assez conséquentes au fond et dessinés en surface gauche. Il y a eu aussi tout un travail avec des outils 3D pour formaliser ça, le poser avec les questions de réglage et de tolérance dessus et gérer surtout l'évacuation des eaux pluviales sur le dessus des piles. Voilà, les premières piles sont coulées et il y a ce moment d'émotion. Les chantiers sont des... On vit des émotions extrêmement fortes sur les chantiers avec les entrepreneurs, avec les compagnons, avec les ouvriers, des moments de décoffrage, des moments de découverte de l'échelle des choses, une espèce de surprise, des dessins qu'on a anticipés de le voir incarnés dans la matière. C'est toujours quelque chose d'extrêmement émouvant et à quoi, je pense, on ne s'habitue pas trop. Je voyais Marc Nibram en parler tout à l'heure aussi. Il y a une poésie de tout ça, de cet éphémère qui est assez extraordinaire. Bon, ça, ce sont les outils pour les têtes avales des piles aussi. On ne peut pas m'attarder, mais il y a tout un travail sur l'amincissement des piles du côté du Mont-Saint-Michel. Il y a eu des outils spécifiques et donc une plasticicité de tout ça qui se déduit du travail sur le béton de façon affinée. Donc, tout un travail sur le calpinage des bancs, sur les modes de coulage, etc., de décoffrage, etc. Deuxième objet sur le cadre à travailler, ce sont les vannes. Donc, il y a ces grandes vannes qui permettent de... qui, en s'ouvrant, se fermant, permettent de laisser passer l'eau de mer alternativement avec l'eau du couenon, du fleuve. Et donc, ces vannes ont des grands corps ici. Ce sont des corps qui sont des espèces d'objets très étonnants. Vous allez voir une image tout de suite. Et ces objets ont été conçus par le bureau d'études pour être réalisés en deux parties pour des raisons de transport. Et dans le dossier d'appel d'offres de l'entreprise Painboeuf qui a réalisé ça, du groupement d'entreprises construction métallique, la première étude qu'ils ont faite pour leur offre, c'est de prouver sur un croquis qui était à peu près ça, un schéma comme ça, de prouver qu'ils pouvaient réaliser la vanne en atelier en un seul morceau et la transporter comme ça. Ce qui évitait de refaire des cordons de soudure, de reprendre des problèmes de corrosion sur le site et d'assembler des parties sur le site. Donc, préfabriquer tout en atelier. Ils ont fait une économie de moyens, de temps de transport extrêmement importante avec ça. Il y a cette échelle assez étonnante de l'ouvrage. Il y a des photos comme ça. On fait la une de la Manchelip, par exemple. On voyait cet équipement tout à fait improbable passer à 10 cm de façade de maison dans les petits villages. Ils avaient étudié tout le parcours de transport pour vérifier que ça passait partout. Évidemment, un convoi exceptionnel. Ce sont des photos de fabrication de ces vannes pour rendre compte un peu de l'échelle de la chose. Ce que ça voulait dire dans les ateliers. Ça rejoint certaines images que montrait Marc Mikram aussi tout à l'heure de fabrication de pièces métalliques. Je me demande si ce n'était pas les mêmes ateliers d'ailleurs pour certains. On retrouve les mêmes ambiances lumineuses. Donc la fabrication des vannes et tout ce travail de charpente métallique très spécifique pour ce type d'équipement. Donc l'arrivée des équipements sur le mont, ce qui n'est pas rien. Ensuite, tous les outils pour charger et décharger des pièces de cette importance-là. Donc l'outil qui permet de retourner la vanne pour la poser. et ensuite l'outil qui permet de lever la vanne dans cette espèce d'équilibre assez étonnant. Donc un travail sur le centre de gravité et le déplacement des pièces. Et puis l'arrivée des moments pour la première vanne ça a été aussi très étonnant de vérifier que la vanne rentrait bien entre les deux voiles béton avec ces fameux problèmes de tolérance de faux aplomb sur neuf piles. Je ne sais pas si vous voyez l'exercice de précision que ça représente sur le chantier. D'ailleurs le travail d'un géomètre sur un chantier là il y avait un géomètre en permanence sur le chantier est absolument fondamental pour ce genre de choses. Ce sont des choses on prend vraiment des leçons d'apprentissage tout ça est enfoui dans l'eau maintenant mais ce processus dont on parlait d'intelligence plurielle ou collective ce processus d'intelligence partagée est très étonnant au niveau du nombre de compétences que cela associe. Donc la vanne qui descend avec une tolérance minimum l'enjeu étant que le joint entre la vanne et la pile ne soit juste à son mode d'élasticité ne soit pas sollicité trop ou trop peu auquel cas il y a des fuites sur le bord des vannes et ça ça dure ça fait dix ans qu'il tourne le barrage il y a une espèce d'usure et donc la question de la tolérance est une question presque contractuelle pour l'entreprise sachant que ce sont deux entreprises différentes une entreprise de métallerie et une entreprise de béton donc il y a toute la question des interfaces entre les entreprises qui est un des gros sujets sur les chantiers c'est la gestion des interfaces évidemment technique de tout ça voilà donc la vanne qui descend et qui se met en place dans le radier ça c'est une photo des vannes terminées juste pour terminer on voit la vanne ouverte et fermée avec la chute d'eau il y a cette espèce de mobilité qui rendait cet ouvrage particulièrement complexe évidemment ensuite les bras qui actionnent ces vannes bon ça c'est un dessin que j'ai fait même juste après le concours au moment de l'avant-projet sommaire l'idée c'était de les dessiner non pas seulement des bras techniques mais comme une référence aux sextants et aux outils de marine donc des ouvrages circulaires qui à la fois renvoient les efforts sur les vannes donc des parties comprimées des parties tendues au niveau technique et en même temps soient des vrais objets plastiques et soient pensés comme une sculpture cette idée d'une machine universelle qui pourrait être un peu la Jules Verne ou le contraire de la sophistication comme je le disais tout à l'heure et voilà la matérialisation de ça sur le chantier chez l'entreprise ça c'était peut-être sept ans après la conception tout ça c'est sur un temps très long mais avec des effets une plasticité de la mise en oeuvre dans cette ambiance un peu jaune de l'atelier tout à fait étonnante et d'ailleurs le chantier c'est le chantier sur le site mais c'est évidemment tous les chantiers dans tous les ateliers en parallèle qui sont coordonnés et puis toute cette convergence de matières d'objets d'hommes de compétences à un moment du chantier il y a toute cette gestion du temps qui est quelque chose de très étonnant là il y avait des entreprises dans toute la France il y en avait en Europe en parallèle et il y a cette idée d'un travail parallèle qui n'est pas seulement dans un lieu unique mais dans une logique de convergence et des images comme celle-là où ils soignaient leurs roues il y avait 16 roues ils soignaient les roues une par une comme des objets d'art ce sont des roues techniques donc un détail pour montrer la façon dont les soudures chacune des pièces est repérée travaillée qui est un vrai c'est un travail de sculpture mais enfin tout à fait tout à fait étonnant voilà les roues sont arrivées ensuite sur le chantier avec le problème de la corrosion l'anticorrosion du choix de la peinture qui n'était pas du tout ce que j'aurais pu souhaiter au début enfin il y avait toute une négociation parce que pour homologuer la peinture il lui donnait une garantie de long terme il fallait que ce soit cette couleur-là si je voulais un gris sinon il n'y avait pas d'autre gris alors que ce n'était pas l'esprit du départ mais bon ça s'est fait comme ça et la mise en oeuvre des roues donc avec aussi tout un tas d'images assez improbables de la mise en oeuvre des roues donc dans les axes qui ont été mis en place sur les piles et puis les effets alors là c'est aussi les émotions du chantier c'est que quand on est dans l'atelier et qu'on va visiter le chantier en atelier et on a quelque chose intimiste et d'un seul coup l'échelle change quand on se met dans le site souvent les objets paraissent beaucoup plus petits quand on est sur le site il y a ce rapport à la matière le commencement du rapport des matières entre elles qui est évidemment quelque chose de très étonnant et très spécifique à cette vie de chantier que les hommes de chantier vivent au quotidien et qu'ils ne voient même plus là la baraque de chantier avait une fenêtre il y avait une salle de réunion la fenêtre face au Mont-Saint-Michel c'était un tableau du Mont-Saint-Michel sauf qu'en 4 ans il y a 4 printemps 4 étés 4 hivers et donc il y a une espèce de tableau moi je venais régulièrement sur le chantier une espèce de tableau comme ça qu'ils ne voyaient plus mais une espèce de poétique de tout ça qui est extrêmement forte enfin pour ceux qui étudiant en architecture je ne peux que les inviter à d'abord visiter des chantiers ensuite essayer de participer par un moyen ou un autre parce que c'est d'une richesse humaine et tout à fait étonnant et puis après il y a la question de l'ensilade des roues qui évidemment forme une espèce d'objet en elle-même et ça forme une espèce d'objet cylindrique tournant et qui tourne à des vitesses différentes ensuite il y a tout un travail sur la charpente de cet espace public qu'on a appelé le balcon maritime qui était un peu projeté au-dessus des eaux donc là c'est d'autres métiers qui interviennent les charpentiers métalliques qui viennent mettre en place les consoles les ouvrages avec une précision de charpentier un charpentier n'est pas un génie civiliste on est dans des mondes différents et ils arrivent donc avec leur culture parce que chaque corps d'état arrive avec son savoir-faire et avec son métier pour poser donc une charpente qui fait quand même 110 mètres de long même si c'est très modeste au niveau il n'y a pas d'effet structurel il n'y a pas de grande portée un projet qui est modeste en soi c'était même son idée c'était de rester modeste c'est le Mont-Saint-Michel qui a la fierté c'est l'objet de service d'une réalité plus grande et donc il s'enfuit dans le site mais il y a quand même au niveau de la réalisation de cette charpente aussi une forme d'exploit assez étonnant et l'espace qu'il crée aussi avant que l'eau ne vienne remplir qui était un lieu tout à fait étonnant voilà l'échelle humaine qui est donnée là donc il y a eu des portes ouvertes qui ont été organisées dans le barrage à ce moment-là du chantier et c'est aussi quelque chose les visites publiques et la façon dont ces visites peuvent intéresser le grand public quelque chose de tout à fait passionnant de voir comment des lieux de convivialité se sont créés pendant les visites du chantier il y avait des c'était visité comme un monument historique en fait avec des conférenciers des guides conférenciers qui faisaient le tour du chantier et beaucoup de gens du pays peu de touristes mais un intérêt vraiment certain enfin une espèce de richesse et comprendre comment on fait comment on fait et une espèce d'admiration aussi sur le savoir-faire évidemment et la découverte de tout ça on a une vue d'en haut du projet en cet état du chantier donc dans son ossature et le rapport donc avec le Mont-Saint-Michel et l'estacade dont je parlais tout à l'heure il n'en reste qu'un bout parce que la question évidemment c'est que une fois qu'on a fait la première partie du chantier on fait la seconde et après au milieu c'est évidemment très compliqué de gérer la pile centrale et donc il y a toute une série d'interfaces et des phases provisoires de chantier qui sont évidemment elles-mêmes aussi très complexes ensuite le monde des charpentiers bois alors là il s'avère que ce sont les ateliers Aubert-Labança qui sont à Coutances qui sont des gens qui travaillaient pour les monuments historiques qui ont refait la charpente notamment de l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui interviennent sur les monuments historiques qui sont venus faire cet ouvrage technique et ce lien aussi historique entre un savoir-faire sophistiqué de compagnons de très haut niveau et cet ouvrage technique qu'on aurait pu ne considérer que comme un équipement technique et quelque chose qui faisait leur fierté aussi de façon extrêmement intéressant la mise en oeuvre du bois donc c'est du chêne on voulait que ce soit du chêne de Normandie qui a un rapport avec ce territoire qui est tout un process et puis les gradins parce que le projet est conçu comme une espèce d'amphithéâtre devant le Mont-Saint-Michel et des gradins qui ont été pensés vraiment comme des ouvrages des bénisteries d'art qui ont été amenés parce qu'il y a toute cette science aussi du transport de l'empilage à un moment je voulais faire un livre sur l'état sur les piles sur la façon d'assembler l'état pour du transport parce que je pense qu'il y a un sujet si quelqu'un nous avait l'idée mais il y a un sujet sur l'intelligence de l'assemblage éphémère d'objets qu'on transporte comme ça on voit toutes sortes de cas de figure sur les chantiers et des fois vraiment très étonnant et donc cette espèce d'ouvrage des bénisteries construit sur cet ouvrage hydraulique avec une précision et aussi un savoir-faire particulier voilà une autre image et les essais en charge qui sont toujours un moment assez palpitant et assez difficile on met des charges pour vérifier que la structure tient que le bois va tenir mais que la charpente aussi va tenir qu'il n'y aura pas d'arrachement donc des moments si devant le Mont-Saint-Michel ces tas de parpaings c'est évidemment assez étonnant et voilà ça c'est l'ouvrage terminé actuellement ces gradins et ce bois terminé le bois prenant cette grisaille parce que l'idée c'est aussi dans cette idée d'une rusticité qui est à mon avis une réflexion qu'il faut qu'on ait plus en tant qu'architecte c'est l'idée qu'à une dégradation des ouvrages un peu clinquants qu'on peut livrer prendre en photo et ensuite qui vont se déliter ou se dégrader on substitue plutôt une patine c'est-à-dire que le temps revienne et qu'à un moment cette patine fait que l'ouvrage en l'occurrence là appartienne au paysage auquel il est c'est le temps et les vents de sable qui en font le voilà un dernier élément je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps encore un dernier élément c'est des éléments de bronze parce que l'idée c'était de faire pour fermer ce balcon une espèce de grande table de bronze une espèce de bastingage en référence à la cloche du Mont-Saint-Michel qui est une espèce de tension entre la cloche de l'abbaye qu'on entend au loin et puis le bronze qu'on peut toucher donc on travaille vraiment sur la matérialité là il y a eu des moments aussi assez étonnants c'est la fabrication du prototype qui était posée comme ça devant le chantier face au monde parce qu'il y a cette idée que le dessus de ce bronze correspond à la ligne d'horizon le projet complètement incrusté correspond à la ligne des digues des polders qui sont autour donc cette idée d'une inscription par le dessin mais aussi par la matière dans le site un rapport au Mont-Saint-Michel qui soit le plus simple et le plus discret possible et là il y a la découverte de cet atelier de fonderie qui est la fonderie Vincent à Lyon donc là c'est pareil j'avais prescrit du bronze dessiné du bronze mais il faut savoir comment on faisait on verra plus tard sans savoir comme disait Marc tout à l'heure et en fait il y a tout ce process de fabrication du bronze qui renvoie à des temps de notre époque c'est le 19ème c'est le 19ème siècle ça évidemment et donc la fonte au sable avec toute cette phase la création de l'outil la fabrication de l'outil et cet univers étonnant et la fierté des compagnons des ouvriers qui étaient là de travailler pour le Mont-Saint-Michel ils étaient à Lyon dans les ateliers ils ne sont jamais venus des compagnons enfin des ouvriers mais par contre ils savaient qu'ils construisaient quelque chose c'est aussi assez étonnant cette fierté à distance et partagée et puis ces ambiances ce chaud de l'atelier en contraste avec le froid du site enfin il y a tout un tas de sensations enfin on est vraiment dans la matérialité on parlait tout à l'heure de dématérialisation toute cette vie du chantier c'est une reprise de conscience de la matière des choses en fait et de la beauté de la matière les démoulages je vous passe le détail c'est tout un monde le monde des fondeurs c'est tout un monde les finitions le travail extrêmement fin des traitements des épauffrures et puis le stockage provisoire de ces bouts de pupitres avec la question de l'homogénéité et du bronze l'inquiétude que je pouvais avoir de ce côté hétérogène parce que le coulage parce que la température parce que l'alliage parce que plein de raisons n'étaient pas les mêmes une diversité de matières et en fait on se rend compte aussi c'est ça l'apprentissage du chantier c'est que cette imperfection c'est au contraire ce qui humanise le projet ce qui lui enlève son abstraction et qui fait qu'on va pouvoir toucher quelque chose de vivant en fait il y a ce rapport au vivant et à ce que la nature finalement la façon dont la nature peut reprendre le dessus sur ce qu'on aimerait maîtriser complètement le stockage aussi les empilements de matière et la pose d'un premier bout de bronze et ce qui s'est passé il y a eu un moment assez tragique c'est un petit bout avec la pluie parce que les éléments naturels s'approprient le chantier il y a la pluie il y a la neige il y a le vent il y a le sable en l'occurrence et ce qui s'est passé c'est qu'on avait prévu toute une patine moi je voulais que ce soit vert de grille pour être en rapport avec le paysage tout réfléchi la couleur de la cloche du Mont Saint-Michel et en fait quand on a livré le bronze on a ouvert l'emballage qui était en plastique et il est devenu violet violacé d'un seul coup et tous les essais de patines avaient été faits à Lyon dans un univers qui n'était pas marin et là le vent marin avait fait réagir la chimie qu'on avait amenée de façon très artificielle justement pour homogéniser la matière avait complètement transformé c'était absolument pas possible l'entreprise est revenue sur place et en fait tout a été décapé et finalement moi j'en ai déduit que ce qu'on avait l'effet d'artificiel dans le rapport à la nature était en trop et c'est la matière qui prenait le dessus le bronze c'est le bronze il vit sa vie toutes ces leçons qu'on peut apprendre sur le chantier elles sont d'un ordre extrêmement concret et extrêmement riche il y a aussi tout le rapport avec les hommes cette personne c'est Luc Bellon qui est le directeur commercial de la Fondrie Vincent voilà qui était là on regardait comment on traitait les abous comment faire le moule pour deux abous qui était un moule spécial pour terminer dans des relations humaines et dans une fierté humaine ça c'est un autre élément en bronze qui a été fait un peu une référence à Carlos Carpa il y a des seins très fins et où avec l'entreprise c'est pas dans son prix tout n'est pas dessiné avant parce qu'il y a des conditions de coulage de démoulage de fabrication qu'il connaisse et qu'on ne connaît pas et ça comme le faisait Carlos Carpa où il travaillait avec les artisans en direct cette espèce de co-conception avec un objet commun qui est extrêmement riche bon là une image de ce pupitre terminé et là il est décapé il est complètement brut et il a un rapport à la nature complètement différent bon il y a un travail aussi sur le verre enfin je passe un peu les détails voilà donc le projet a été ouvert pour les journées du patrimoine en 2009 c'est très intéressant parce qu'il est toute cette expérience technico-architecturale je ne vous parle pas des problèmes juridiques et financiers sur le chantier le chantier est extrêmement dur au niveau des rapports qu'il peut y avoir institutionnels et administratifs dans le projet à la fois extrêmement dur à la fois passionnant et extrêmement riche pour tout le monde enfin il y a cette espèce de dualité dans les chantiers toujours et donc les journées du patrimoine il y a eu une ouverture au public qui a été un moment très intéressant comme en juin 2010 aussi et d'un seul coup le projet a été noyé dans l'eau donc le travail d'entreprise a disparu et ça a été couvert du monde comme ça il y a eu 12 000 personnes qui sont arrivées parce qu'il y avait des espèces de médias c'est des gens du pays c'est pas les touristes bobos c'est vraiment des gens de la région qui sont venus voir ils entendaient parler de ça dans la presse donc d'un seul coup un rapport à l'objet qui s'inverse complètement et qui donne enfin ces images très étonnantes de la découverte du fruit du travail et là ce que je voulais dire simplement en conclusion c'est que là l'entreprise disparaît et le compagnon l'entreprise disparaît je ne sais même pas s'il y a eu un hommage aux compagnons aux entreprises qui a été fait à la fin du chantier parce qu'il y a des problèmes le chantier se termine souvent dans les problèmes de résolution de questions d'argent contractuelles qui font que le climat n'est plus à quoi et n'empêche que le travail a quand même été fait la créativité de l'entreprise l'inventivité le savoir-faire était là et puis il y a eu un autre moment étonnant qui est beaucoup plus récent six ans après l'inauguration par le président de la république en octobre et là il y a eu moi j'ai eu un choc parce que là le chantier a été oublié mais je ne sais pas ils ont pris une agence d'événementiel pour faire ça et ils ont compris ce rapport j'avais essayé de mettre à un navire enfin à l'univers maritime dans le projet ils ont rajouté des voiles et ils ont fait je ne sais pas il y a un monde fou qui est venu ils ont fait une espèce de spectacle en projetant des images sur les voiles et quelque chose de complètement étonnant donc c'était à l'arrivée de la marée les vannes se sont ouvertes là on voit les vannes à demi ouvertes donc il y a une énorme chute d'eau à ce moment là donc le rendez-vous était au moment de la marée avec un instant T extrêmement précis et donc une espèce d'appropriation de réappropriation par l'imaginaire du projet comme une nouvelle dématérialisation je ne sais pas comment exprimer ça et une disparition du processus du chantier il y a un moment où c'est une espèce de transmission et le chantier s'oublie c'est-à-dire que l'entreprise s'en va souvent à un moment difficile les fins de chantier d'ailleurs une espèce de séparation et puis après la vie qui reprend le barrage qui reprend son installation dans le site et voilà l'image que j'avais mis au début le barrage est donc ici une espèce de poétique du lieu qui reprend le dessus et donc cette disparition de ce temps éphémère du chantier même s'il dure 4 ans il est tout à fait éphémère voilà merci de votre attention merci infiniment pour cette présentation qui est un hommage en réalité aux intelligences du chantier que tu nous présentes et on voit bien toute la richesse de la collaboration et des collaborations qui ont été nécessaires pour la mise en oeuvre de ce projet du passage de la pièce d'horlogerie comme tu l'évoques à une réalité architecturale même du territoire pour cette table ronde qui est consacrée à orchestrer le projet je vous propose de me rejoindre donc Benoît Lapostol Benoît Lapostol tu es directeur d'exploitation chez EFA génie civil tu es ingénieur polytechnicien école des ponts tu as piloté un certain nombre de grandes opérations dont une et on y reviendra avec Luc Weisman sur la station d'assainissement des eaux Seine-Aval ce sera l'occasion aussi d'avoir un vis-à-vis entre ingénieurs et architectes et de pouvoir revenir sur ces systèmes de collaboration et tu pilotes actuellement une assez grosse opération d'une usine de valorisation des déchets à Ivry-sur-Seine et puis un certain nombre d'opérations que tu as menées auparavant notamment une station à Viroflé de tram avec un tunnelier nous rejoint également Jean-Marc Veil Jean-Marc Veil tu es architecte ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy tu es professeur par ailleurs des écoles nationales supérieures d'architecture et tu enseignes à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée et tu pilotes en particulier des opérations en particulier sur les questions d'enveloppe et un bureau d'études en ingénierie et tu as mené de très nombreuses collaborations avec de très nombreux architectes la première question que j'avais envie éventuellement de te poser qui est peut-être plus la forme finalement d'un rapport d'étonnement et peut-être ton regard Jean-Marc sur cette opération du Mont-Saint-Michel quel élément d'analyse ou rapport d'étonnement finalement tu pourrais formuler sur cette opération qu'est-ce que t'inspires dit autrement et peut-être plus simplement cette présentation tout d'abord bonsoir d'abord j'étais très content que Luc présente l'avant le moment où le projet n'est pas construit pas complètement construit et le moment où le projet n'est plus seulement dessiné c'est le moment du chantier qui est un moment dont on parle beaucoup parce qu'on sait qu'il existe mais dont il faut aussi parler comme tu l'as fait de manière sensible de manière en termes d'étonnement en termes même de désarroi de surprise ou d'impuissance et à la fin j'ai écrit ta dernière phrase en fait t'as écrit t'as dit l'entreprise disparaît et je pense qu'elle disparaît pas seulement parce que éventuellement il peut y avoir des discussions qui deviennent des discussions de travaux supplémentaires ou des choses comme ça elle disparaît et c'est d'ailleurs c'est malheureux qu'elle disparaisse c'est même dramatique elle disparaît parce que comme l'explique très bien Livio Vachini dans son premier texte dit le Capola Vori Stone Age Vachini dit que paradoxalement on a besoin du chantier intrinsèquement pour construire et que dans le fond le chantier aussi complexe qu'il ait pu être aussi remarquable qu'il ait pu être comme tu l'as montré ne participe pas finalement à la valeur symbolique de l'oeuvre qui reste celle de l'objet fini et donc il y a là un paradoxe par exemple on ne se souvient pas dit Vachini comment on a levé l'obélisque de la Concorde on ne se souvient pas et pourtant sans avoir compris comment le lever et le transporter on ne sait pas le mettre à la place de la Concorde et j'aurais bien voulu que tu dises deux mots sur peut-être au-delà du plaisir qu'on a tous partagé avec toi et des photos magnifiques que tu as montré sur ce qui a changé ou ce qui a été modifié ou ce qui a pu bouger entre le moment où tu as rendu ton esquisse ton dossier dessiné et le moment où il a été livré qu'est-ce qui a été remis en question qu'est-ce qui a évolué par l'échange avec les entreprises et pas seulement par le dessin d'exécution et la phase visa et de direction de travaux et tu l'as un peu décrit mais j'aurais bien voulu que tu problématises un peu là-dessus oui bon là c'est un petit peu compliqué de répondre comme ça je pense que dans la conception générale rien n'a changé parce que j'ai eu la chance de travailler des bureaux d'études en amont du chantier qui étaient des gens qui faisaient des études d'exécution donc qui avaient anticipé peut-être pas au niveau des installations de chantier ou bien ce que j'expliquais sur les capacités d'accès de sécurisation de l'accès des personnels qui est quand même le sujet premier pour l'entreprise c'est de sécuriser son chantier et de raccourcir les temps de transport les temps de déplacement de regarder les moyens de levage il y a toute cette approche là qui est une approche qu'on n'a pas du tout en tête en amont ça l'entreprise l'a vraiment amené de façon extrêmement créative on va essayer de le dire tout à l'heure par contre sur la conception fondamentale la forme des objets dans un site comme ça c'était tellement contraint par des commissions une instruction préalable qui a duré donc 4 ans avec des comités techniques que l'entreprise savait qu'elle ne pouvait pas amener de vaillante enfin c'était pas stimulable par contre dans la définition de l'ensemble des détails alors là il y a les joints des vannes les actes le choix de l'huile dans le vérin là il y a eu des débats d'ailleurs à n'en plus finir sur chacun des éléments et là par contre il y a une création je parlais du bronze la composition du bronze le grain du bronze la finition du bronze c'est l'entreprise qui l'a amené c'était pas dans les plans c'est à dire que la matérialité des choses le calpinage des banches la façon de couler la méthode enfin tout ça est venu des entreprises enfin la matérialité est venue par l'entreprise forcément ce qui est frappant en fait dans la préparation de cette table ronde c'est que vous m'avez fait finalement une ode à la place de l'entreprise en particulier en m'expliquant finalement que le dialogue ingénieur-architecte est certes une question extrêmement fondamentale extrêmement fertile on le sait pour la réalisation d'un projet mais que l'invention est en réalité à tous les niveaux et y compris dans l'entreprise l'ensemble des acteurs partie prenante les ingénieurs de chantier mais aussi les compagnons je voudrais laisser la parole à Benoît Lapostol sur ce point c'est finalement comment on construit finalement ce collectif pour embarquer sur un chantier comment on crée finalement un regard coopérant sur le projet je dirais comme l'a très bien décrit Luc c'est un chantier c'est une aventure humaine dans lequel chacun s'inscrit à tous les niveaux du compagnon au directeur de projet et chacun y trouve une vraie fierté d'y participer on dit l'entreprise disparaît mais le compagnon il saura détecter le petit détail qui sera sa touche personnelle je dirais que l'oeil commun ne remarquera pas ce détail là mais lui aura cette fierté là et d'y avoir participé et je dirais qu'en tant que tel le projet est un élément fédérateur et avec une vraie importance qui est justement que notamment l'architecte transmette sa volonté architecturale et le sens de son projet à l'ensemble des acteurs du projet et jusqu'aux compagnons parce que à mon sens c'est la bonne compréhension de la volonté finale du projet par l'ensemble des acteurs et jusqu'aux compagnons qui va fédérer et faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens et j'ai souvenir sur un projet sur lequel j'ai travaillé avec Luc d'une réunion en démarrage de projet avec les entreprises de présentation par l'équipe de Luc du projet architectural de façon à ce que tout le monde comprenne bien la volonté et l'esprit vers lequel on veut aller oui quand on dit qu'il y a un enjeu collectif et que c'est une aventure collective c'est sûr que ça suppose de partager l'objectif commun moi j'ai éprouvé très souvent le besoin de prendre le temps d'afficher dans la barque de chantier les images les photos de maquettes que l'ouvrier qui va travailler sur le site se coltiner des coulages de béton à 10 degrés en plein vent face à la mer comprenne ce vers quoi va tendre l'objet ce qui est assez rare il y a souvent une instrumentalisation on vit dans une société d'ailleurs qui instrumentalise tout le monde quelque part à des fins qu'on ne connait pas forcément il y a un problème de lisibilité de la fin au fond et des moyens qu'on doit avoir le chantier comme l'objectif est assez clair on parlait de théâtre à un moment il y a une espèce d'unité de lieu de temps et d'action sur un chantier ce qui est quand même assez rare et ça permet on peut donner un objectif et moi je voudrais dire là la fonderie je montrais le fondeur pour lequel j'ai énormément d'admiration j'y suis allé huit fois et quand l'architecte se déplace qui se coltine le voyage Paris-Lyon aller-retour pour aller parler d'un détail de finition de tel ou tel élément c'est évident que la relation avec l'entreprise et les compagnons change et là il y a eu des moments assez extraordinaires de reconnaissance aussi des compagnons vis-à-vis de l'architecte et réciproquement c'est vraiment un apport réciproque mais non mais en général le chantier émerge dans l'espace public je ne parle pas d'une réunion entre nous où on est tous contents d'en parler et tous fascinés mais le chantier émerge dans l'espace public lorsqu'il pose un problème technique alors d'ailleurs il y a certains auteurs que je vous invite à lire comme Charles Badoche de CSTB qui ont parlé ou comme Jean-Pierre Cerise qui a écrit cet ouvrage sur la technique qui est paru au PUF en 1994 qui raconte cet éloignement qu'on a tous lorsqu'on n'est pas dans le métier si j'ose dire vis-à-vis du risque technique qu'on connaît d'une part qu'on ne connaît pas mais surtout qu'on ne veut pas accepter et d'ailleurs Badoche dit bien que le risque qui est le moins accepté par tout le monde c'est le risque d'effondrement d'un bâtiment c'est-à-dire qu'on accepte tous de mourir en avion de dérailler en train de couler en bateau mais on n'accepte pas qu'un bâtiment nous tombe sur la tête et donc le chantier émerge dans l'espace public lorsqu'il pose un problème et moi par ma titre personnel j'étais choqué et attristé et désarmé devant la façon dont la presse s'est saisie de ce qui est arrivé à Roissy par exemple en mettant en clouant au pilori non pas des individus en les nommant c'est-à-dire qu'en faisant en expliquant en expliquant en expliquant le problème seulement par le biais de l'erreur humaine qui n'est d'ailleurs on va dire qui est d'ailleurs bien plus complexe qu'une erreur humaine et j'ai été choqué de voir que finalement ce chantier n'émergeait dans l'espace public que par le biais d'un drame alors qu'il se passe autour de nous des chantiers exceptionnels à longueur de journée et qu'il n'émerge jamais dans l'espace public comme des moments d'intelligence partagés des moments d'innovation etc. et finalement il y a un paradoxe comme ça qui est aussi peut-être lié à l'époque dans laquelle on vit où on n'aime pas trop savoir où sa chemise est fabriquée où on n'aime pas trop savoir que le gars qui soudent il va mourir 15 heures avant vous j'en sais rien on n'aime pas trop savoir que celui qui porte le parpaing il est chez l'ostéopathe le soir donc tout ça fait qu'il y a un éloignement qui s'opère dans la société dans laquelle on vit et qui fait que ce que tu montres aujourd'hui est dans le fond quelque chose dont on ne parle jamais en réalité si ce n'est bon tu citais les gens t'avais eu tout à fait raison de parler des visiteurs on va dire locaux qui sont venus le voir parce qu'eux effectivement c'est leur chantier mais si on est à une échelle plus grande ce qui reste de ton travail ce n'est pas le chantier ce qui reste de ton travail c'est la qualité finale de l'objet et non pas la qualité remarquable aussi de sa fabrication oui mais quand je parle d'hommage c'est que je sais ce que l'objet final doit à tous ces hommes et à tout ce savoir-faire parce que là je parlais de personnes locales il n'y a absolument aucun mot péjoratif il y a eu 15 000 personnes qui sont venues visiter le chantier c'est à dire qu'il y a un intérêt réel de comprendre comment on fabrique les choses ce qui est le contraire de la dématérialisation de la com du photoshop du copier-coller là on va voir du réel qui se met en place les 16 roues à fabriquer ce n'est pas un copier-coller ce n'est pas contrôle c'est contrôle V chaque roue est un objet qu'il faut concevoir et cette conscience de l'épaisseur des choses la difficulté de faire elle a un sens pour la société aujourd'hui je pense mais c'est ce qui il faut la réancrage c'est ce qui fait je pense aussi la réussite d'un projet comme ça c'est que là justement en tant qu'architecte tu as fait le pas de t'intéresser je vais vraiment en détail de la technique de réalisation et je pense que ça ça permet aussi de créer une relation de confiance entre les entrepreneurs et l'architecte parce que l'architecte fait l'effort de comprendre les problématiques techniques de mise en oeuvre de rentrer dedans et ça incite aussi l'entrepreneur à faire vraiment l'effort de comprendre les enjeux de l'architecte et de se challenger pour essayer de trouver des idées nouvelles qui permettent de répondre au mieux aux besoins de l'architecte et je pense c'est vraiment cette confiance mutuelle qui doit s'instaurer qui permet qu'un projet fonctionne et s'il n'y a pas cette confiance dans les deux sens pour moi un projet est un petit peu voué à l'échec en préparant cette conférence vous avez insisté tous les trois sur la question du risque loin de moi l'idée de dire il faut réduire constamment le risque au contraire il est a priori plutôt la question de savoir comment le gérer et vous avez en particulier et en particulier toi Benoît tu as mis l'accent sur la place des études de conception comme finalement levier pour piloter et gérer les risques tu m'as glissé d'ailleurs au passage un chiffre qui était celui que le coût de travaux était dix fois plus important que le coût d'études et qui justifiait par conséquent la nécessité de pouvoir développer des études préalables et qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet quelle est l'importance en réalité de ces études amont et aussi dans son interaction avec les ingénieurs les architectes pardon mais je dirais qu'en tant purement qu'entrepreneur effectivement plus on arrive à anticiper en amont dans le projet et dès sa conception les modes constructifs et les choix constructifs Luc parlait des problèmes de logistique de transport c'est bête mais voilà est-ce que la pièce on va devoir l'assembler sur le chantier ou la transporter ou en un seul élément derrière pour l'entreprise ça représente des enjeux de coûts et de risques par rapport à la fiabilité finale de l'objet des risques conséquents et donc plus on va pouvoir se positionner tôt plus on va pouvoir agir en lien avec l'architecte sans que ce soit au détriment du produit fini mais plus on va pouvoir réussir à essayer de sécuriser ce risque là mais donc ça ça nous amènerait on va dire à anticiper en amont avec un modèle à l'anglo-saxonne gérer l'ensemble des études d'exécution avant de commencer le premier coup de pioche mais à l'inverse on sait aussi que si on fait ça on sera de toute façon obligé à tout remettre en cause avec tous les soucis qu'on rencontre au cours du chantier parce qu'un chantier c'est quand même une somme de problèmes qu'on règle au quotidien et voilà et la difficulté c'est d'arriver à trouver le curseur juste entre maîtriser le risque en anticipant au maximum possible les modes constructifs dans la conception et en travaillant en lien avec l'architecte et les bureaux d'études structure pour amener des solutions en amont du projet et prendre le risque à l'inverse de devoir tout refaire une fois que le chantier démarre parce qu'on a des imprévus ou ou même des niveaux de détail qu'on ne voit pas forcément en conception alors l'imprévu justement pose une question un peu fondamentale je crois que vous l'avez beaucoup exploré Jean-Marc Veil sur notamment une référence sur laquelle je vous propose qu'on puisse revenir qui était celui d'un projet d'événementiel lors de l'installation d'un double drapeau au cours de la présidence française de l'Union Européenne je propose que tu puisses revenir sur cette expérience il y a quelques diapositives également je te demande si c'est possible de les mettre en place en régie et je propose que tu puisses introduire ce cas il se trouve que ça c'est pour pointer ça c'est d'accord il se trouve que en dehors d'un travail d'ingénieur structure traditionnelle je travaille beaucoup dans le monde de l'événementiel avec des artistes ou avec des personnalités qui font du théâtre de rue ou des installations et là on est confronté à une réalité tout à fait spéciale puisqu'il faut livrer à l'ordite quels que soient les problèmes qu'on puisse avoir et donc on a été on a été invité à réfléchir à une demande de Nicolas Sarkozy qui était d'installer sous l'arc de triomphe lors de sa prise de présidence de l'Union Européenne deux drapeaux le drapeau français et le drapeau européen mais avec une particularité qui était qu'il ne soit pas complètement libre mais tenu comme des voiles chacun faisant la surface de la grande voile du bateau de Christophe Collomb soit 250 mètres carrés et donc s'installe une discussion entre la présidence de la République le service des grands travaux nous-mêmes pour savoir comment faire qu'une structure ressemble à une structure mais n'en soit pas une plutôt un drapeau qu'une structure comment modélise-t-on un ouvrage comme ça et comment s'approprier-t-on un objet comme celui-là et donc on commence à travailler en se rendant compte que la façon d'appréhender le comportement du drapeau est quand même assez aléatoire on tente de la modéliser on se demande comment s'accrocher à l'arc de triomphe en haut il y a un trou on l'occupe à droite et à gauche il y a un trou et puis on coule un peu de béton sous la tombe à côté de la tombe du soldat inconnu pour lester les 20 tonnes d'arrachement en partie basse et on commence à concevoir le drapeau donc on conçoit le drapeau et peu à peu s'installe une relation entre une voile qui est tenue sur 4 côtés par 4 câbles ou 4 tubes et puis il y a un objet qui est libre comme une structure secondaire dans la voile et puis la présidence nous demande de dissimuler au maximum la lisse inférieure c'est à dire celle qui est là de la mettre dans le drapeau ce qui est tout à fait possible et donc on propose que la quatrième face du drapeau soit dans l'ourlet de la voile elle-même donc la conception continue on s'installe on regarde on fait tout ce que raconte Luc on rêve devant l'objet où on est terrifié où les deux et puis ça s'installe et puis ça se monte on commence à monter le chevêtre qui va permettre de mettre le treuil au dessus de la voûte sans la charger à la clé pour pouvoir raffaler le drapeau en cas de grand vent on monte les objets on les découpe comme vous disiez parce qu'on a peu de place pour les passer l'escalier l'escalier hélico-loïdal à l'arc de triomphe on monte on installe le treuil qui passe à travers le trou comme une sorte d'orgue de barbarie donc toutes les émotions dont tu as parlé on les vit tout passe par ce petit trou qui va raffaler le drapeau on fait des modélations numériques c'est pas encore l'heure du BIM mais on a déjà TECLA donc on est déjà dans le 3D et puis tout à coup peu à peu on se rapproche de l'objet lui-même et de sa grande dimension ça fait 30 mètres là et puis on a commencé à installer l'objet et à être confronté à l'énormité de cette pièce urbaine s'installe l'aimant ça passe et puis l'objet est installé la veille de l'arrivée de Nicolas Sarkozy du gouvernement français d'Angela Merkel et là tout à coup l'objet est installé et puis la veille du jour où ça arrive je trouve que la lisse inférieure est trop tendue c'est-à-dire que c'est comme si le drapeau était devenu la quatrième face du câble je lui dis tiens c'est étrange je ne l'avais pas imaginé dans mon calcul aussi tendu mais c'était trop tard donc la veille au soir je dors tout près du chantier en me disant bon s'il y a un problème je serai là et en fait c'est comme si le câble textile avait été sectionné en morceaux à l'intérieur c'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas assez parlé entre nous pour expliquer le rôle des uns et des autres et on n'avait pas été assez clair sur le dispositif et tout à coup quatre heures avant que le président arrive le drapeau français se déchire et donc là tout à coup vous êtes à douze heures le drapeau s'affale c'est le bureau du contrôle Christian Laper on affale le drapeau et puis là à ce moment-là je pense qu'on aborde authentiquement le problème technique dans le fond c'est-à-dire qu'on n'a plus d'autres solutions que de le résoudre on n'a plus d'autres solutions que de le résoudre en temps et en heure et tous les rôles qui s'installaient de subordination de responsabilité tous ces rôles s'effondrent on devient une sorte de collectivité humaine dans une version idéale du chantier où chacun met au service du groupe ce qu'il a de meilleur c'est-à-dire le bureau de contrôle et moi-même commençons à affaler le drapeau l'entrepreneur devient concepteur et tout le monde cherche comment y arriver donc on soude des rustines sur la partie rouge de la couleur du drapeau français à 13h on est là voilà on est un peu inquiet je dois dire l'entrepreneur moi-même et le bureau de contrôle le bureau de contrôle Christian Laper un bon ami qui apprenant le problème arrive tout de suite sur site pour nous aider à survivre psychologiquement d'abord et on essaye de 15h30 on monte le drapeau vous avez la guerre nationale d'ailleurs les invités voulaient venir faire repasser leur veste parce que tiens une table à repasser sous l'argue de triompe c'est quand même pas fréquent et donc à 15h30 on avait remonté le drapeau alors lorsque le service de communication de Nicolas Sarkozy pique une crise en disant vous avez soudé des rustines blanches sur la couleur rouge et les invités arrivent donc là vous êtes une heure avant qu'il arrive et vous vous demandez quoi faire et donc là vous êtes complètement nu face à la question et ce que je fais c'est que je cours acheter tous les feutres rouges du monoprix situé en bas des Champs-Elysées pour colorier la rustine blanche et remonter le drapeau et donc à ce moment là il n'y a plus réellement de rôle et de hiérarchie et de partage on vit une expérience si elle se finit bien j'entends parce qu'elle peut être un drame là elle se finit bien c'est une chance on vit une expérience qui vous met dans ce que devrait être un chantier c'est-à-dire un partage de compétences avec une horizontale mais des rôles distincts pour mettre en commun le savoir-faire on remonte le drapeau le président de la république est au courant il scrute le drapeau madame Merkel madame Merkel elle était peut-être pas au courant et puis à la fin on a mis la quatrième partie du câble à l'extérieur et le drapeau a fonctionné six mois voilà donc c'est effectivement c'est dans ces moments là qu'on vit ce que devrait toujours être un chantier mais ce qu'il ne peut pas toujours être parce qu'on n'est pas naïf c'est-à-dire un moment de partage avec une forme d'horizontalité qui est pour moi du respect des compétences et des sensibilités merci beaucoup j'avais envie de proposer justement vis-à-vis en symétrie de pouvoir te laisser la possibilité de réagir de rebondir par rapport à ce qu'on vient alors on parlait d'émotion sur le chantier là c'est croquignolet c'est sûr qu'on est au top de l'émotivité possible sur un chantier on ne peut pas imaginer si la dégradation s'était poursuivre ce qui se passe ça devient un problème diplomatique c'était vraiment on aurait été mis en examen pour tentative de sabotage de l'État oui c'est ça c'est quand même c'est ce que m'a dit après le service c'est quand même un sujet et par contre qu'il y ait une force contraignante qui fasse que la convivialité autour du chantier se retrouve par une pression extérieure quelle qu'elle soit ça c'est un sujet moi au Mont-Saint-Michel là je parlais du Mont-Saint-Michel c'était le cas parce que la dimension universelle du lieu fait que chacun était impliqué personnellement humainement des compagnons à mener leur famille le dimanche montrait le chantier à titre personnel c'est-à-dire c'est pas donc là c'est plutôt cet enjeu universel qui faisait qu'à tous les niveaux de la hiérarchie du positionnement social chacun s'entend impliqué ça c'est quelque chose de magnifique parce que ça fédère évidemment mais il y a des situations où c'est le délai qui peut être la chose il faut absolument livrer on a pu le vivre à HR par exemple station d'éparation d'HCR qui est un truc énorme il fallait livrer pour traiter les eaux parce qu'il y avait une période pour livrer par rapport à un engagement européen supranational bon c'était un peu des pressions qui fait qu'à un moment le climat change devant une urgence et là ça devient effectivement extrêmement intéressant parce que c'est pas tout à fait bisounours un chantier ce sont des rapports de force moi j'ai parlé du chantier sous son aspect plus poétique tout à l'heure mais il y a évidemment une réalité contractuelle il y a deux chantiers en parallèle sur un chantier il y a le chantier dans sa technicité dans sa les compétences qu'il suppose et la crédité que ça suppose et l'acte de faire et puis à côté il y a une histoire juridico-contractuelle ou financière qui se joue et qui s'est complètement déconnectée avant on savait s'arranger la parole était quelque chose qui fonctionnait maintenant les rapports passent par l'écrit il y a des juristes qui sont présents à temps plein sur les chantiers et qui font le travail de préparer les réclamations qui viendront plus tard en temps réel sur le chantier donc c'est un climat très dur et quand quelque chose d'extérieur se présente cette dualité entre une réalité financière et puis la réalité humaine disparaît effectivement c'est assez passionnant je vais juste remettre peut-être un peu d'humain dans ce que tu dis en tant qu'entrepreneur on va dire humainement parlant on va dire on fait aussi ce métier là pour des moments comme ça et c'est même si c'est très dur sur le moment c'est ce qui fait le sel de notre métier et c'est vrai que c'est des moments très très forts humainement et souvent quand ils arrivent au cours d'un projet moi je constate il y a toujours un avant et un après et le fait d'un moment donné de s'être retrouvés effectivement tous ensemble dans le même bateau et tous solidaires ça crée quelque chose humainement qui change derrière la suite complètement d'un projet et au final ce qui peut être sur le moment on va dire un drame ou un incident devient au final un élément très très bénéfique pour le chantier c'est vrai je suis d'accord et peut-être que peut-être qu'il faudrait parler de la question du risque que vous évoquez comme une dimension remarquable de l'action de construire c'est à dire que moi je me rappelle très bien de la première fondation qui a été coulée avec un de mes calculs j'étais fasciné que quelqu'un puisse couler mon ferraillage en pensant que ce que j'avais fait était juste c'est à dire que j'étais stupéfait que de cette relation invraisemblable qui s'opérait entre un dessin un ferraillage une lecture des règles et des pratiques constructives aussi on va dire aussi bonnes que possible et puis l'action de le faire et je pense que l'action de le faire c'est ce que vous dites elle a toujours dans n'importe quelle situation même la plus banale même ouvrir une porte dans un mur elle a toujours une dimension qui est le risque et le risque dans le fond c'est que finalement entre l'action de prescrire de dessiner de décrire d'anticiper et l'action de faire il y a toujours un vide ce vide est plus ou moins important selon les sujets et bien sûr qu'il y a des sujets où tout le monde a tellement d'expérience qu'on a le sentiment que ce vide n'existe pas il y a des sujets où on est tellement dans l'innovation comme ce que tu expliquais qu'on est face à réellement un vide et cette question du vide c'est ça qui donne à cette idée de construire cette dimension la plus forte c'est à dire qu'à un moment donné il va bien falloir résoudre les problèmes autrement qu'en les calculant seulement ou autrement qu'en les dessinant c'est à dire qu'il y a une part de l'humain qui est toujours là qui est la capacité à apprécier collectivement si le chemin pris est le bon et ça doit pouvoir s'enseigner ça doit pouvoir s'apprendre et je pense qu'on n'insiste pas assez sur cette dimension comme un déterminant de la fabrication parce que si on y insistait encore plus je pense qu'on susciterait beaucoup plus de vocation parce qu'il n'y a plus beaucoup d'action dans le monde où on est confronté aux deux côtés du processus un côté totalement conceptuel et un côté absolument affreusement concret c'est à dire avec la limite même de la main de celui qui fait et la superposition de ces deux actions donne à la dimension de construire une puissance émotionnelle que vous évoquiez tout à fait particulière et dont on ne parle pas assez voilà alors il y avait un dernier point que j'avais envie d'évoquer avec vous mais que tu esquisses là qui est la limite du calcul face à l'imprévu du chantier ce qui est assez incroyable dans toutes ces aventures c'est le partage des représentations que vous pouvez faire au cours du chantier on a vu notamment la place par exemple que prend le prototype j'étais récemment dans les bureaux de Benoît L'Apostol et je découvrais un prototype dans l'espace de travail je me souviens très bien dans vos agences d'ailleurs respectives lors d'entretiens la fascination que vous pouviez avoir par rapport à ces maquettes tu évoquais toi-même Luc Weisman tout à l'heure la maquette comme outil d'anticipation quelle vision vous avez comme de ces outils de ces dispositifs qui constituent en réalité l'interaction entre ingénieurs architectes et plus globalement l'ensemble des parties prenantes des projets il y a eu un débat tout à l'heure sur l'outil au sens numérique moi je crois qu'il y a évidemment une itération étroite entre les capacités qu'on a de concevoir ou de faire et les outils dont on va disposer au niveau des différents siècles c'est une évidence mais le projet n'est pas au service de l'outil l'outil est au service du projet il ne faut pas inverser les choses un projet c'est un lieu c'est un besoin et c'est l'échange qu'il peut y avoir entre ce lieu et ce besoin et le travail de l'architecte par rapport à une ingénieure c'est que l'architecte va être dans cette espèce de relativité du projet dans son rapport au territoire où il s'inscrit il n'est pas un absolu en soi aussi technique qu'il soit moi j'ai construit plusieurs barrages ils sont tous différents parce que les lieux étaient différents pour des fonctionnalités presque similaires et cette espèce d'itération ça n'est pas l'outil qui va la gérer sinon c'est dramatique ça veut dire qu'on est devenu les esclaves des outils qu'on crée par contre l'outil va permettre d'aller plus loin dans certaines formes mais jusqu'où et à quel coût et pour quel sens au fond Jean-Marc je ne sais pas quoi dire disons là tu parlais de l'outil de représentation graphique on peut aussi parler d'outil de simulation numérique du calcul qu'il soit structurel thermique ou acoustique lorsqu'on fait un modèle de calcul ce modèle ne représente toujours qu'imparfaitement la réalité quoi qu'on fasse il la représente remarquablement il donne des valeurs mais il ne peut pas représenter toute la réalité et ça ça existe depuis que certains physiciens c'est Galilée qui était le premier à tenter de modéliser de comprendre les forces internes dans la matière donc en fait l'outil est de plus en plus puissant il donne des représentations de plus en plus conviviales de la réalité et dans le fond il ne faut pas oublier qu'il vous reste toujours une distance à franchir entre ce que vous dit l'outil et la réalité et ce qui va vous renvoyer la réalité et donc effectivement je suis d'accord ça donne tout à coup des moyens d'aller plus loin de comprendre d'anticiper de modéliser d'accéder à des modes de comportement que l'intelligence humaine ne peut pas faire par elle-même notamment tout ce qui est l'ordre du calcul littératif de la résistance de forme mais en même temps il faut peut-être modestement se dire qu'il restera toujours un pas à faire de plus pour transformer ces valeurs ou ces images en un objet constructible et c'est aussi pour ça que ça reste une action qui est fondamentalement humaine et qu'il faut recevoir ces outils comme une potentialité remarquable parce que de toute façon c'est comme ça et qu'en même temps ça reste une action humaine Pour compléter ce propos c'est juste dire effectivement il ne faut pas tomber dans l'illusion de croire que parce que le modèle dit que c'est bon que tout est parfait il reste cette part de risque liée au tolérance d'exécution à la réalité du terrain et voilà il faut je pense garder en tête que ça n'est qu'une modélisation et pas la réalité Et en plus je dirais que la modélisation que chacun fait elle inclut aussi ses propres inhibitions c'est à dire que ce n'est pas une modélisation faite par un individu universel identique c'est une modélisation faite par un être humain qui a une culture qui a des limites qui a des choses qu'il a comprises des choses qu'il n'a pas comprises des choses qui lui font peur parce que je ne sais pas quoi il a eu peur à un moment donné on a tous eu peur et donc à un moment donné la modélisation elle représente tout ça c'est à dire que c'est une réduction faite du réel par un opérateur qui va mettre dans son modèle ses propres limites ce n'est pas un objet tout à coup qui vole et qui serait universel et d'ailleurs le paradoxe c'est qu'on peut faire un calcul qui est mathématiquement juste et physiquement faux voilà donc c'est ça et d'ailleurs ce n'est pas dire ça ce n'est pas affaiblir c'est plutôt lui donner une vraie valeur parce qu'il reste la capacité à interpréter le résultat qui est là où on a besoin de personnalités capables compétentes engagées cultivées tout ça tout ça reste complètement entier ça s'appelle le savoir-faire qui est une dimension empirique je voudrais illustrer ce que tu viens de dire Jean-Marc en modélisation en matière d'hydraulique j'ai découvert ce monde de l'hydraulique quand on ne sait pas régler les problèmes en modélisation numérique on fait une modélisation physique on fabrique des modèles physiques à l'échelle réduite et on transpose déjà dans une part de réalité qui est réduite qui est du même ordre c'est qu'on a besoin d'avoir un moment à la matière pour comprendre comment ça fonctionne c'est une façon de rebondir ce rapport à la matérialité des choses merci beaucoup ça nous permet justement de reboucler par rapport au premier sujet de la conférence il me reste donc à vous remercier chaleureusement pour avoir participé à cette table ronde je voudrais en clôture vous indiquer peut-être deux trois perspectives qui me semblent intéressantes en matière de recherche à pouvoir débattre le premier celui de se dire qu'il serait intéressant de pouvoir dans les écoles nationales super d'architecture mais aussi dans les écoles d'ingénieurs de poursuivre une réflexion sur la gestion des projets peut-être moins focaliser sur la question du projet en tant que tel mais de focaliser sur comment on pilote les processus de projet et puis également la question des chantiers la manière dont on les gère dont on les assure quelles sont les parties prenantes et comment s'opère concrètement le modus operandi de ces derniers tout en sachant que bien évidemment il n'y a pas un modèle mais on l'a vu une pluralité qui s'inscrit aujourd'hui et qui se dessine le deuxième élément c'est qu'on voit bien que les professionnels disposent d'une connaissance empirique extrêmement forte et je trouve ça marquant aujourd'hui et qu'il est nécessaire que les savoirs académiques puissent se confronter à cette réalité et que je pense que le lieu de la cité de l'architecture et du patrimoine est en ce sens absolument propice et je remercie d'ailleurs l'ensemble des équipes de nous avoir permis de réaliser cette journée autour de cette thématique qui croisait pas uniquement le monde académique mais justement un dialogue fertile entre acteurs-chercheurs que je crois que la recherche doit pouvoir mieux s'inspirer et puis enfin je pense qu'il est intéressant de pouvoir faire dialoguer les disciplines aujourd'hui à l'heure où la recherche en architecture est en train de se construire se définir elle se fonde également avec d'autres disciplines je pense en particulier aujourd'hui aux sciences en gestion les sciences de l'ingénieur mais sûrement beaucoup d'autres on l'a vu également avec la question de l'informatique qui peuvent être abordées voilà je voudrais terminer en remerciant chaleureusement l'ensemble des intervenants qui ont accepté d'intervenir les trois conférenciers de cette table ronde remercier chaleureusement Marie-Hélène Contal pour sa confiance je dirais même plus notre complicité dans la préparation de ce colloque mais également sur d'autres scènes notamment la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines remercier également les équipes de la cité qui nous permettent de mettre en avant et sur le devant de la scène des sujets qui sont parfois difficiles ingrats ou discrets merci à vous toutes et à tous d'avoir été présents en nombre jusqu'à aujourd'hui merci à beaucoup et très bonne soirée au revoir applaudissements Slovenia merci à vous hi au revoir Sous-titrage ST' 501